À quoi pensez-vous ? La brutalité matière, j'ai ça dans la peau. Je voudrais vous dire que j'ai étranglé une femme. Enfin, je crois, enfin, si, c'est peut-être pas moi. Vous êtes tombé dans le piège, vous aussi. Vous êtes impliqué, docteur Durand. Il l'a tabassé. Elle nous a montré des trosses de violence sur son corps. Meurtre et amnésie. À quoi pensez-vous ? Vous avez déjà vu une femme étranglée ? Vous attendez une explication de la psychanalyse ? Je n'en sais rien. J'ai été frappé par cette histoire parce qu'elle avait à la fois... C'était un film policier, mais à deux niveaux. Une enquête policière et une enquête, je dirais, psychologique. Vous êtes allongé sur un divan et vous êtes assis derrière quelqu'un qui est allongé sur un divan. Et vous écoutez cette personne et cette personne vous livre le fond de sa pensée, de ses pensées. Et vous suivez cette histoire et petit à petit, vous rentrez dans un film policier tout en rentrant dans votre propre fantasmagorie, votre propre enquête. Ça donne mortel transfert. Vous savez, quand le DVD va sortir, le film sera peut-être un grand échec, un grand succès entre les deux. Vous pensez bien que ce que je vais ressentir à ce moment-là ne sera pas ce que je ressens maintenant. Quand on fait un DVD, il faut pratiquement remettre à plat, regarder, humer, changer les choses de place, essayer de trouver une cohérence. Je crois que le DVD est à l'aube de quelque chose de formidable. Parce qu'on peut mettre une encyclopédie dans un DVD, presque. Donc on peut, à chaque film, apporter quelque chose. Une réflexion. Et si c'est l'auteur, c'est formidable. Il faut voir que 37.2 est un film qui m'a apporté beaucoup, mais auquel j'ai donné beaucoup. Et je veux continuer à lui donner beaucoup. Je n'avais pas cette possibilité lors des premières sorties. Je n'avais choisi ni les distributeurs, ni les partenaires. Et je n'ai d'ailleurs pas été content de la façon dont ça s'est passé. J'ai donc décidé qu'à partir d'un certain stade, je contrôlerai ce que je fabriquais. Non pas par un désir de mégalomanie, mais par un respect pour ce que j'avais fait et pour les gens qui attendaient quelque chose. Le commentaire a été enregistré au fur et à mesure. Et j'ai revu le film à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était un choix. C'était la première fois que je le faisais. Donc c'est deux heures et une pause pour changer de disque. Basta. C'est une épreuve. Je ne sais pas si je referais ça, par exemple, sur Mortal Transfer. Il y a du pour et il y a du contre. C'est bien de recevoir le film comme ça. C'est peut-être bien quand même de préparer un peu. Par exemple, tout d'un coup, j'ai oublié... Je vois Jean-Pierre Bisson et j'avais oublié son nom. Je trouve ça dommage parce que cet acteur est mort. Et je dis que cet acteur est mort. Bon, ça, c'est un truc que je regrette. Vous voyez ? On veut toujours aller trop vite. J'attache beaucoup d'importance au temps qu'on donne aux choses. Parce que de toute manière, ça se retrouve à l'arrivée. J'ai donné beaucoup de temps, mais je devrais en donner plus. Voilà, encore un peu. Oui, voilà, voilà. OK ? Voilà, formidable. Moteur. Bon, le silence. Silence. T'attends. Annonce. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Coupé. Coupé. Bon. Alors, c'est parfait. C'est formidable, mais c'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. C'est la première fois que ça, la lumière. Allez. Hein ? D'accord. Allez. Superbe, superbe. Attention, pré-moteur. Attention, avance-toi un tout petit poil. Bascule un tout petit peu en avant. Voilà, c'est parfait. Moteur. Silence, ça tourne. Le minimum qu'on doit attendre d'un artiste, c'est qu'il mette en forme quelque chose. Et c'est au spectacle qu'on vit. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir montrer les coulisses, les coulisses des coulisses et les coulisses des coulisses des coulisses. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Chaque artiste est confronté à un moment, à ce moment où il faut savoir fin, fermé. Sans ça, il n'y a pas d'œuvre. Les œuvres en évolution, etc., c'est ne pas faire le deuil de quelque chose. Chacun d'entre nous, à un moment, donne un coup de pinceau de trop. Il faut s'arrêter juste là. C'est très, très difficile. Et ça, c'est une tentation diabolique. Viens, montre-en plus. C'est le diable, c'est une invention du diable. D'ailleurs, DVD. Dieu vaincra diable. DVD. Diable vaincra Dieu. Je n'attendrai pas 8 ans pour refaire un film, ça c'est sûr. Ce film, mortel transfert, m'a redonné vraiment un plein goût pour ce que je fais. Jamais j'ai autant travaillé et j'ai passé autant de temps pour faire quelque chose de bien fait. Et je me rends compte que je suis dans le vrai, mais mon, ma vérité, qui est que je resterai le plus longtemps possible, exemplaire de ce qu'on peut faire quand on a vraiment une détermination et une volonté de faire bien. Je pense aujourd'hui avoir choisi, mais vraiment définitivement, la première fois que je peux dire ça de ma vie, définitivement une ligne de conduite. Je n'en sortirai pas. Au contraire, je vais creuser ce sillon de plus en plus profondément avec une détermination de plus en plus grande. Sous-titrage ST' 501